Je m'appelle Abdoukhar Diallo, je suis poète saint-luisien. Je suis membre du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. Ma poésie laisse entrevoir mes pensées, mes désirs, mais également mes états d'âme. Elle est partie liée à ma vie. Et ceci peut être illustré par le poème qui ouvre le recueil qu'on confère du silence, qui s'intitule « En prison ». Imaginez un univers de clés et de serrures qui scratchent à intervalles réguliers du matin au soir dans un espace clos où la nuit est noire avant la nuit. Nul horizon. Le mur haut fixe les limites de l'œil. 128 jours. J'ai oublié la dimension des choses, leurs parfums, leurs couleurs. J'ai oublié la saveur d'un baiser, le nom de l'amour, les rires cristallines de mes enfants. Les sens oblitérés, je parle pour évoquer les objets que la détention a effacés à mes yeux. J'écris pour évacuer le trop-plein d'amertume qui a empli tout mon être. Je fulmune, je remune, je cogite, je médite, je peste, je proteste. Et je retourne et je retourne les mots croisés aux confins du silence. Un astrait du recueil. Donc pour dire que la poésie c'est le chemin qui m'a permis de trouver la paix du cœur, la sérénité. Mais ce n'est pas seulement ça qui est dans le livre. Je peins également des sensations, je peins des objets, des êtres et des paysages. Je vais vous lire un autre astrait du recueil qui s'intitule « Tableau » pour illustrer. « Dernier puits de septembre. Dans le jardin en fleurs souffle une excise fraîcheur. Grenadiers, gioviers et saupotiers destillent lentement le parfum dans l'air. Papayers, couraux-souliers et citronniers mettent l'essence en extase. Manguiers, orangés et mandariniers titillent les narines enchantées. Le temps est frais et agréable. Les papillons vont de fleur en fleur. L'herbe haute et verte. Des fines gouttelettes de rosée suspendues sur les feuilles larges des bananiers. Les jujubiers sauvages entre les terminières offrent leurs fruits acides ou sucrés. Plus haut, les cocotiers s'éventent en silence. Plus loin, un balai d'oiseau s'étire. Dans un tentam d'elle, vers l'arc-en-ciel. Plusieurs personnes se posent la question à savoir pourquoi je suis resté pendant 20 ans sans faire paraître le second recueilli. Entre le premier qui s'intitulait Confluence, que j'ai écrit en 1995, et celui-ci. J'ai répondu que je n'écrivais pas pour écrire. Je pense que je refusais de faire la poésie gratuite. Et comme le dit si bien le poète russe Vladimir Mayaskowski, la poésie c'est comme le radium. Pour en obtenir un gramme, il faut des années d'efforts. Voilà, ceci explique cela. Je pense également que les choses conçues et exprimées par le poète doivent plaire, doivent émouvoir. C'est la raison pour laquelle dans mon écrit, dans mes vers, j'essaie de trouver le mot juste. J'essaie de mettre une harmonie verbale dans mes vers, une certaine mélodie, une certaine musicalité, afin que le mot soit agréable à l'oreille. Je chante aussi la femme, comme tous les poètes d'ailleurs. Et je m'en vais vous lire un extrait de Mélika, ma muse virginale. Maître tes chevres en touffe, Respirez en silence leur odeur, Fleurir ta nuque, fine et soyeuse, D'une goutte d'or, de mes lèvres calines. Et glides mon poème, sur ton corps d'ébène. Plaisir furtif, Volupté parfaite, Je te cerne, tu m'assiège. Je te couvre, tu m'habites. Je te tourbillonne, tu m'opresses. Je te profane, tu me retiens. Volupté pure, Plaisir intense, Soupir, souffle, Ivresse, extase, Durgescence. Silence tétra. Accord parfait.